Bonjour, c'est Gary Whittaker pour Fightworld.tv. Je suis ici avec un légende du MMO au Québec, M. Stéphane Patry, qui vient juste d'annoncer qu'il fait son retour ici à Montréal. Bonjour Stéphane, comment ça va? Ça va super bien, toi, Gary? Ça va très bien. Et là, on vient d'annoncer que Instinct va être le nom d'une nouvelle promotion. Tu reviens à Montréal. Peux-tu parler un peu de pourquoi as-tu décidé de faire ton retour ici et de commencer un nouveau quart ici en octobre? Ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait longtemps que je mijote tout ça. Ça fait longtemps que j'analyse tout ça. Puis je pense que le moment rêvé, c'est cet automne. Il y avait beaucoup d'agents libres sur le marché québécois au niveau des athlètes. Il y avait beaucoup d'excellents athlètes internationaux qui étaient disponibles. Il y a des nouveaux réseaux de télévision qui viennent d'ouvrir dans la région à Montréal. Les réseaux américains sont ouverts à de nouveaux produits au niveau des arts martiaux mixtes. Donc, je m'ennuyais de la game. Je m'ennuyais du sport. Donc, je suis revenu à mes sources, à mes racines. Et tu as décidé aussi de revenir dans le marché au Québec avec des gros vedettes. On parle de Steve Bossé, Patrick Côté. Puis tu parlais de pourquoi tu as commencé avec une carte aussi pactée comme ça? Bien, c'est important d'arriver puis faire un gros boom, un gros splash en arrivant puis que tout le monde voit, autant les fans que la compétition, que les réseaux de télévision, que les commanditaires, que je suis de retour, que c'est du sérieux. Puis aussi de montrer aux gens qu'on ne revient pas à moitié. Vraiment, je reviens pour offrir aux gens la meilleure qualité et même mieux que ce qu'on produisait à l'époque avec TKO. Puis je pense qu'avec des gars comme Steve Bossé, Patrick Côté, Éric Barac, le boxeur qui va faire ses débuts, Derek Gauthier, Yannick Gallipot, Yann Pellerin. On a beaucoup de combattants québécois. J'en ai oublié Dimitri Wardenburg, Jonathan Dubois. On va avoir aussi beaucoup de combattants de l'Ontario. Sid Barnier, Devin Henry. Et j'en passe. Vraiment, beaucoup de combattants de qualité. Les gens vont vraiment avoir une carte incroyable. Ça va commencer à 7h30, comme tous mes autres événements. Les gens vont avoir une carte complète de 8 combats. Puis ceux qui aiment arriver plus tôt puis arriver à 5h30, 6h, on va ouvrir les portes. Puis il va y avoir 6 autres combats préliminaires. Donc, vraiment, on met l'emphase sur les vedettes. C'est certain, c'est ce qui vend les billets. Mais on offre aussi une chance à la relève de venir. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des Tim Wadsworth, des Mike Ritchie qui se battaient dans mes sous-cartes. Puis aujourd'hui, c'est rendu des très bons combattants. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut être en mesure d'avoir des combattants pour pousser sur les grosses vedettes dans le futur pour qu'un jour, ce soit un gars de la sous-carte qui soit en finale, comme on a fait avec Derek Gauthier, Yannick Gallipot et compagnie. Même si vous avez vraiment arrivé au plafond de MMO avec TKO, les personnes vont se souvenir de ta tentative avec une promotion qui faisait vraiment juste stand-up. Et s'ils regardent la carte, ils regardent Bossé, Côté et tous les autres noms, c'est vraiment des gars qu'on voit qui sont plus des combattants de stand-up. Est-ce que c'est ça ta vision pour la promotion ou est-ce que tu regardes plus MMO en général? Non, je regarde vraiment, si je réussisse, c'est une question que je me suis posée souvent. Je reviens à MMO parce que je veux faire des combats ultimes. C'est ce que je veux faire. Comme je disais tout à l'heure, je m'ennuyais de la game. Puis quand je parle de la game, c'est bien sûr, la game des combats ultimes. C'est un sport que j'ai mis sur la carte à Montréal. J'ai travaillé pendant 10 ans d'arrache-pied pour faire accepter ce sport-là, pour le faire comprendre. Il ne faut pas oublier qu'au début de 2000, 2001, 2002, 2003, c'était vraiment difficile. Les médias ne voulaient pas en parler. Les commanditaires ne voulaient pas embarquer. C'était difficile même de trouver des combattants. Donc je me suis tellement battu pour faire accepter ce sport-là que j'ai réalisé que c'était vraiment mes racines. C'est vraiment mon cœur est là. Je ne regrette pas la tentative que j'ai faite avec le stand-up. Je crois toujours que c'est un projet qui pourrait être vraiment exceptionnel si un jour c'est bien approuvé par toutes les commissions athlétiques partout. Mais pour l'instant, vraiment, je suis à 100 % concentré sur refaire et revivre les combats ultimes au Québec. Puis quand je dis faire revivre les combats ultimes au Québec, je le pense vraiment. Parce que dans mes événements, j'avais 6 000, 7 000, 8 000 personnes. Puis où sont ces gens-là? Bien, je vais les cogner aux portes, puis je les ai trouvés. Puis je vais les ramener à l'aréna. Et maintenant, pour vraiment aider la visibilité de ces combattants, ça prend un pay-per-view, ça prend une télévision. Peux-tu en parler de c'est quoi l'instinct qu'il a dans ses plans pour arriver dans ces marchés-là? On va être à pay-per-view au Canada dès le premier événement. On est en négociation au niveau américain. Par contre, il n'y aura rien de signé avant la conférence de presse officielle dans deux semaines. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gros noms internationaux qui vont affronter les bossés côté Barak et compagnie. Puis je n'en parle pas à vous, je n'en parle pas à personne, je n'en parle même pas au réseau de télévision, parce que je veux vraiment qu'il n'y ait aucune fuite. Mais à partir du moment où on va pouvoir dire à ces gens-là, regardez, Patrick Côté affronte tel adversaire, Steve Bossy affronte tel adversaire, Éric Barak affronte tel adversaire, je pense qu'au niveau du pay-per-view américain, ça va être une forte, forte, forte possibilité. C'est vraiment des gros noms que j'ai signés pour la carte. Puis au niveau de la télévision traditionnelle, à l'époque, avec TKO, la seule option, c'était RDS. Maintenant, il y a plusieurs options. Il y a RDS, il y a Télé-Sport, il y a RDS 2, il y a Radio-Canada qui va avoir son réseau de sport. Il y a une possibilité peut-être avec V. Donc présentement, on regarde le terrain, on analyse ce qu'on peut faire, les offres et tout ça. Puis on veut s'assurer de prendre la meilleure décision dans le meilleur intérêt de notre organisation puis des combattants aussi. Parce que plus le combattant a d'exposure, plus le combattant peut aller chercher des commanditaires. Puis pour nous, c'est la même chose au niveau de la commandité. Donc on veut vraiment être vu beaucoup. On veut être vu gros en partant. Puis c'est pour ça qu'on a signé tous les combattants qu'on a signés à long terme. Je pense qu'il y a une question que peut-être les combattants, les entraîneurs, tout le monde, peut-être les gérants vont demander, c'est pourquoi Instinct? Il y a plusieurs avantages. Premièrement, ils savent que ça va être le plus gros show en ville dès le début d'octobre. Quand j'ai quitté, il y a deux ans et demi, on était une des plus grosses organisations derrière le UFC. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui arrivait à la cheville de TKO au niveau de la qualité des combats, des athlètes et des événements. Puis ils savent qu'avec moi, ça va être du sérieux. Il n'y aura pas d'événements annulés. Il n'y aura pas de petits événements. Ça va être grandiose à chaque fois. Puis je pense que ma feuille de route parle d'elle-même. Et ça se peut que c'est peut-être la même chose pour les amateurs d'un moment. Parce que ça fait deux événements de suite qui étaient annulés, malheureusement. Et peut-être, est-ce que c'est quelque chose aussi pour les amateurs qui vont peut-être, sont un peu peut-être gênés de dépenser ou de penser de dépenser l'argent pour un événement qu'encore va peut-être être annulé? Non, l'événement, c'est sûr que peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se poser la question. Par contre, de notre côté, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Le show est déjà en branle. Les contrats des athlètes sont signés. Les contrats de télévision sont avancés. On a de très bons commanditaires. On est très solides financièrement. Donc, the show will go on. Et ça prend une bonne équipe derrière ça pour aider à avancer tout. Peux-tu parler un peu de l'équipe derrière, Stéphane Patry, qui t'aide pour mettre ce show en marche? C'est sûr que pour le premier événement, je voulais vraiment que l'événement soit à mon image. Donc, au niveau du matchmaking, j'ai vraiment pas mal tout fait moi-même. J'ai eu de l'aide un petit peu de Chris Cordero, un de mes bons amis aux États-Unis, qui est le gérant de beaucoup d'athlètes aussi, qui était aussi mon matchmaker pour les shows Instinct debout aux États-Unis. Donc, Chris va avoir beaucoup plus de responsabilité dans les événements à venir. Dans le premier, je voulais vraiment être certain que j'allais offrir aux fans ce qu'ils voulaient voir pour vendre des billets, pour que les gens aient vraiment des match-up qu'ils veulent voir. Tu sais, c'est bien beau faire venir des Patrick Côté ou des gros noms comme ça, mais si tu mets n'importe qui devant eux, même si c'est des très bons combattants, il faut un nom, il faut quelqu'un, il faut un storyline, il faut quelque chose pour que les gens viennent voir. Donc, c'est ce qu'on va offrir dans chacun des combats, pas seulement la finale, pas seulement la demi-finale, du premier, du début à la fin. L'ouverture du gala va être un combat entre Dimitri Wordenberg et quelqu'un d'autre, et je peux vous dire que juste ce combat-là, c'est digne d'une finale. Donc, je pense que les gens vont vraiment être bien servis. Puis, au niveau de la production, c'est la même équipe, production télé, production son et lumière, c'est la même équipe qu'on avait à l'époque de TKO, mais c'est une équipe qui, tout comme moi, s'est améliorée. Donc, on va arriver avec une nouvelle technologie, ça va être un concept nouveau. Les gens vont vraiment en avoir pour leur argent. Puis, ce ne sera pas juste une lumière allumée au milieu du ring avec des combats, ça va vraiment être un show multimédia, un feu roulant d'action avec les meilleurs athlètes au Québec puis quelques-uns des meilleurs athlètes internationaux. Donc, les gens vont être bien servis. Malgré ça, tu vas quand même avoir des critiques qui vont peut-être s'annoncer dans les prochains jours. Je peux penser à un gars qui t'est déjà, qui est toujours à quelque chose à dire de ta part, un gars comme Steve Claveau. Est-ce que peut-être que vous deux, vous êtes vraiment des amis en secret, est-ce que c'est ça? Et vous aider à faire des promotions un peu, you know, there's no such thing as a bad promotion, right? Est-ce que c'est quelque chose ou as-tu eu une réponse pour des critiques déjà? Bien, c'est sûr que n'importe quand que tu fais quelque chose dans la vie puis que tu as des décisions à prendre, c'est sûr que quand tu prends une décision, il va y avoir quelqu'un d'heureux, il va y avoir quelqu'un de mécontent. Ça fait partie de la game. Pour ce qui est de Steve Claveau, non, on n'est pas des amis en secret. Par contre, Steve, c'est quelqu'un que c'est un de mes très, très bons amis. Steve a fait beaucoup de choses pour moi, j'ai fait beaucoup de choses pour lui. Puis bon, les événements, il y a des événements qui sont arrivés qui ont fait que Steve a décidé que nos chemins se décroisaient. Puis je respecte ça. Je veux dire, il a le droit à son opinion, il a le droit de critiquer. C'est un droit. Je veux dire, il n'y a pas personne qui peut l'empêcher de faire ça. Puis moi, je n'ai rien vraiment de mal à dire sur lui. Mais lui, bon, c'est sa personnalité, c'est comme ça qu'il est. Mais je respecte ça. Mais tu sais, les critiques, juste donner l'exemple, Gary Bettman, le président de la Ligue nationale, il fait une super bonne job pour la Ligue depuis dix ans. Les revenus de la Ligue ont s'incuplé. Il y a des nouvelles franchises. Bon, la Ligue nationale est vraiment en santé. Mais à chaque fois que Gary Bettman est vu en public, il est hué par tout le monde. Donc, il faut vivre avec ça. Je veux dire, si je n'avais pas envie de me faire huer, bien, ce n'est pas le métier que je ferais. Une autre question. Je ne suis pas vraiment un gars qui écoute des rumeurs, mais un rumeur qui parle de ta santé, je pense que c'est très important pour poser la question. Il y avait des rumeurs que vous avez eu de la cancer. Puis-tu parlé de ces rumeurs-là? Oui, effectivement, j'ai eu un cancer de la peau. J'ai eu quatre opérations. J'ai eu un petit peu de radiothérapie au niveau des endroits où j'ai été opéré. Puis, je suis en rémission, ça fait six mois. Donc, ça va vraiment bien. C'est sûr qu'une rémission, c'est cinq ans, avant d'être certain à 100 % qu'on n'a plus rien. Puis, je vois un dermatologue aux trois mois. Je vois un dermatologue aux six mois. Donc, je suis suivi. Là, ça fait six mois, comme je disais, que je suis en rémission. Puis, ça va super bien. Tous les tests sont beaux. Puis, on m'a donné le feu vert pour recommencer à travailler fort puis à affronter le stress qui vient avec la promotion de l'événement comme ça. Et est-ce que ça fait partie de ta tradition de retourner pour faire du MMO au Québec? La bataille que vous avez faite contre le cancer, de peut-être retourner et faire la bataille ici au Québec pour avoir un autre chemin, une autre piste pour les combattants? Bien, quand j'ai eu le cancer, j'ai fait tout ce qu'on me disait de faire pour que ça se guérisse rapidement puis que je gagne la guerre rapidement. Puis, je reviens à MMO puis je vais faire tout pour gagner la guerre rapidement aussi. Alors, ça, c'est Stéphane Patry ici pour Fightworld.tv. Tu veux un message pour tous les fans et tous les amateurs de MMO? Préparez-vous pour le mois d'octobre parce que les vrais combats ultimes sont de retour à Montréal.